Bonjour à tous, démarrons cette deuxième lecture de la Une des journaux avec le quotidien Maison Fraternité qui titre en manchette, budget parlement et désignation de ses représentants au conseil économique et social. Deux points majeurs sur la table des députés éliminatoires à Cannes 2025, les guipers dans l'enfer du UUA face au super-hegels. Cité administrative d'Akplakoui, un joyau qui rehausse le Koufou, le potentiel, élection des professionnels des médias à la Haka, 7e mandatue, 5 millions pour sécuriser, 15 bureaux de vote, des points d'ombre, deuil à la presse béninoise Jacques Agbozo de la Radio Planète décédé, rentrée scolaire 2024-2025, les apprenant entre enthousiasme et stress. Matin libre à présent, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, plainte contre le Bénin sur le code électoral, affaire Stiva Moussou, un procès moule d'interrogation, de quoi contenter la justice togolaise. S'interrogation, le journal, collision entre deux camions à Paragou, d'énormes dégâts matériels enregistrés. Soleil levant, l'homme et une grave explosion s'écoutent. Le port autonome de Lomé, attentat meurtrier à Mafa, le Bénin exprimant sa tristesse et sa consolidation, consolidation envers le Nigeria. Info matin pour poursuivre, dossier Stiva Moussou, d'accusé à victime vers la fin d'un feu ton. S'interroge le journal, carnet noir, radio planète, personne animateur, Jacques Agbozo, énième changement de régisseur à la prison, à promissérité, défaut de compétence, vraiment. S'interroge Info matin. La nouvelle tribune, après le procès dans l'affaire Stiva Moussou, obligation pour les autorités béninoises de se prononcer femmes, paix et sécurité, réflexion sur l'inclusion de gens dans les stratégies de sécurité, amende pénale au Bénin, nouveau rappel à l'ordre de la JST. Libération, chefferie traditionnelle, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote carnet noir. Le journaliste Jacques Agbozo s'est éteint. Gratuité des frais de scolarité pour les enfants d'AMU, le gouvernement tient promesse. On finit avec le télégramme. Arrestation illégale de Stiva Moussou, le témoignage du procureur de la criette Mario Métanon, Niger-Bénin, des conditions pour le retour à la normale, selon le premier ministre depuis Pékin. Les détails sont à la page 11 du journal Lutte contre les faux médicaments, trois prismes trafiquants déposés en prison à Abu Mekalavi. Et c'est tout ce matin. Epifan Chabi. Merci à vous.